Le Caire, l'une des plus belles villes du monde. Avec ses 16 millions d'habitants, elle se trouve à cheval sur le Nil, pas très loin de l'ancienne capitale Memphis. Depuis plus de 5000 ans, soit depuis l'époque des pharaons, l'Egypte est un pays spirituel à la fois intense. L'Egypte est devenue, de différentes manières, un carrefour pour certaines des religions prédominantes du monde. Ici, au Caire, la plus grande métropole musulmane du monde, il suffit d'écouter pour s'en rappeler. La cacophonie de la vie moderne est ponctuée cinq fois par jour par l'appel à la prière. Le Caire compte des centaines de mosquées de tous âges et de toutes dimensions. La grande mosquée du sultan Hassan a été construite au cours du XIVe siècle. C'est la manifestation extraordinaire d'une inspiration spirituelle considérable. Cependant, le judaïsme et le christianisme ont également trouvé force et motivation dans cette ville. Ces religions ont ici aussi leur lieu de culte. La synagogue Ben Ezra a été construite au IXe siècle. La légende veut que ce soit à cet endroit que la fille du pharaon ait recueilli Moïse, alors bébé, avant que le Nil ne l'emporte. Il y a également de nombreuses églises au Caire. La plupart sont coptes, une secte qui formait l'une des premières branches du christianisme. J'ai visité l'église suspendue datant du IVe siècle, où l'on peut se rendre compte des liens spirituels intacts qui existent avec l'histoire ancienne de l'Égypte. Si l'on cherchait les images et les sons de l'ancienne Égypte aujourd'hui, c'est ici, dans l'église copte, qu'on les trouverait. Les mots de ces prières et ces chants sont les indices subtils que l'on possède concernant la langue parlée par les anciens Égyptiens. Et la foi fervente de cet office est un lien direct avec la profonde spiritualité de l'Égypte des pharaons. Les chants, l'encens et les hiéroglyphes, encore utilisés dans la langue copte, remontent à une religion encore plus ancienne, qui a commencé ici il y a plus de 50 siècles. Aujourd'hui, les lieux de culte du Caire représentent un lien tangible avec cette époque lointaine. Une époque à laquelle de magnifiques temples fournissent le fondement spirituel de l'une des premières grandes civilisations de l'humanité. Le pouvoir des anciens pharaons trouve ses origines dans une hiérarchie complexe de dieux et de déesses. C'est une religion qui attache beaucoup d'importance aux rituels et cérémonies. Au centre de cette religion se trouve le temple, lieu merveilleux et mystérieux. Les temples étaient des points de contact entre l'humain et le divin. Fondamentalement, les Égyptiens concevaient le temple comme étant avant tout la demeure des dieux. Dès lors, l'objet essentiel du rituel au temple était de prendre soin des dieux et de les nourrir. La seconde fonction du temple est de représenter physiquement la conception égyptienne de la création. Les Égyptiens croyaient que le monde avait commencé comme un marais primordial. Un lieu de chaos et de confusion. Mais de ce marais, les dieux ont sorti un monticule ou un îlot de sûreté qui est devenu l'Égypte. Afin de symboliser ce monticule créateur, les temples sont toujours construits avec une section légèrement surélevée en leur milieu. Le tertre du temple rappelle aux Égyptiens que le chaos primordial pourrait revenir si les dieux n'étaient pas contents. Pendant plus de 3000 ans, la peur du chaos et le désir d'ordre ont été au cœur des croyances religieuses de la civilisation égyptienne. Les Égyptiens connaissent très clairement la limite entre les deux. Le désert représente le chaos et l'absence de vie. La vallée, alimentée par le Nil, représente la sécurité. Le temple est l'institution qui a assuré la sécurité de l'Égypte. Le Dieu assurait la stabilité. Il empêchait le chaos. Vous savez qu'au cœur du temple, le Dieu est là, veillant sur vous, et que le Pharaon va faire à ce Dieu les offrandes appropriées en votre nom, que le monde va continuer à fonctionner correctement. Le Nil va se gonfler, il y aura des crues, la nourriture va pousser. C'est un processus mutuel qui continue à travers les âges. Les temples évoluent rapidement pour devenir davantage qu'une demeure pour les dieux. Ils deviennent le centre de toute vie dans la communauté. Quand on pense au temple de l'Égypte ancienne, on pense en fait à quelque chose de beaucoup plus grand qu'un lieu de culte. C'est un lieu religieux et économique. Quelque chose qui ressemble à un grand monastère européen du Moyen-Âge. Il possède ses propres terres. Il a ses troupeaux. Il s'agit d'institutions économiques importantes au sein de la structure de l'Égypte. Les premiers temples remontent aux origines de la civilisation égyptienne, soit plus de 4000 ans avant l'ère chrétienne. Ces premiers lieux sacrés se limitent sans doute à des murs faits de nattes de roseaux ou de peaux de bêtes. Les temples plus récents sont construits en briques de terre. Étonnamment, certaines de ces structures ont survécu. Le temple immense de l'un des premiers pharaons, Kaseke-Mui, à Abydos, date de plus de 5000 ans. Cependant, les grands murs de Kaseke-Mui sont une exception. La plupart de ces anciens temples ont disparu depuis longtemps sous l'effet de l'érosion inexorable du vent du désert. Ceci est une brique en terre. De la boue tirée d'une île mélangée avec de la paille et cuite sous le soleil égyptien. Tous les bâtiments anciens étaient construits avec de telles briques, depuis le palais du pharaon jusqu'à la mesure du paysan. Dans des conditions sèches idéales, elles peuvent durer mille ans comme dans le temple de Kaseke-Mui à Abydos. Mais la majeure partie de l'Égypte habitable était proche du Nil et sans cesse l'objet d'inondations. Après plusieurs siècles, ce matériau se dissout et repart dans le Nil. Et les Égyptiens le savaient. C'était acceptable pour les maisons d'habitation des vivants. Après tout, la vie n'est qu'une phase temporaire. En revanche, les tombes des morts et les temples des dieux devaient, eux, pouvoir durer. Les Égyptiens étaient sur le point de devenir les plus grands experts au monde d'un nouveau matériau, la pierre. Avec celle-ci, ils ont créé certains des plus extraordinaires monuments de l'histoire des hommes. Nous avons découvert les débuts de la construction de temples en Égypte. Nous en voyons maintenant l'apogée magnifique. Voici le temple de Karnak. Après les pyramides, c'est la réalisation architecturale la plus spectaculaire dans l'histoire de l'Égypte ancienne. C'est le plus grand temple jamais construit. Il s'étend sur une surface dépassant 30 hectares, un espace suffisamment vaste pour y faire tenir la cathédrale de Notre-Dame et le quartier qui l'entoure. Le temple de Karnak se tient sur la rive est d'une île, là où se trouvait jadis Thèbes, la capitale du sud de l'Égypte ancienne. La capitale actuelle est la ville de Luxor, située à environ 720 km du Caire. Plusieurs pharaons se sont succédés sur deux siècles pour construire et agrandir ce temple imposant près de 1200 ans avant l'ère chrétienne. Cet ensemble impressionnant de portes et de salles remplies de colonnes a été bâti pour honorer une seule divinité, Amon, le roi des dieux. C'est un dieu très important, le dieu le plus important en Égypte. Du fait de cette position, celle de roi des dieux, il reçoit les faveurs du pharaon et toutes les grandes salles qui sont ici, les pylônes, tout est construit pour lui. Avec son épouse Mout, la déesse de la maternité, Amon règne sur la capitale, Thèbes. Plus que toute autre déité, c'est Amon qui sert à légitimer et à renouveler sans cesse l'autorité des pharaons. Dans les recoins les plus sombres, les plus silencieux de Karnak, le dieu Amon réside sous la forme d'une statue. Curieusement, la statue n'a rien de colossal. C'est au contraire une représentation de dimensions modestes qui peut être facilement transportée lors de festivités. Les longs murs de Karnak étaient faits d'énormes blocs de gré. Les bâtisseurs se sont heurtés à d'immenses difficultés de construction. N'oubliez pas qu'il n'est pas question de grues ou même de simples palants pour soulever ces blocs de pierre et les mettre en place. À la place, les maçons de l'Égypte ancienne se servent de terre. Ici, on peut voir les vestiges d'une gigantesque rampe le long de laquelle ont tiré les blocs de pierre jusqu'à leur place dans cet énorme pilône ou ce portail. Lorsque chaque niveau de pierre était terminé, on rehaussait la rampe. Lorsque le dernier mur était enfin terminé, on démolissait la rampe progressivement et chaque niveau de pierre était orné de sculptures et de peintures en descendant. La grande salle hypostyle est le cœur de Karnak. Commencé par le pharaon à Ménothèpe III au XIVe siècle avant Jésus-Christ, la salle contient 131 colonnes qui soutenaient jadis le toit à plus de 24 mètres au-dessus du sol du temple. La lumière entrait au travers de fenêtres percées dans le toit et inondait le spectaculaire couloir central. Mais les couloirs latéraux qui sont aujourd'hui sous le soleil seraient restés dans le noir le plus complet. 15 obélisques dédiés au roi soleil, Ré, ont été érigés dans tout le temple. Il a fallu toute la technique d'ingénierie des Égyptiens pour sculpter les colonnes massives, les traîner le long de rampes en terre et ensuite les installer avec précaution. La pointe des obélisques était jadis recouverte d'or de manière à saisir les premiers rayons du soleil à l'aube et les derniers au crépuscule. La lumière brillante reflétée par ces colonnes honorait l'importance primordiale du soleil pour le maintien de toute vie. Cette importante collection de monuments de maçonnerie ne serait pas l'œuvre d'esclaves mais de citoyens libres. Effectivement, tous les Égyptiens sont censés être disponibles à un moment dans l'année pour travailler sur les grands projets de construction du pharaon. Ce serait l'équivalent du service militaire. Les ouvriers qui érigent ces temples sont des gens du peuple. Ils effectuent leur service de travail. C'est leur semaine de travail à Karnak. C'est sans doute un, on a nos impôts à payer, deux, on travaille sur la demeure du Dieu. C'est un grand service rendu au roi et à Amon. On assure la stabilité de la vie pour l'éternité en construisant ici. Bien que les Égyptiens de la classe ouvrière aient construit ce temple, ils sont sans doute autorisés à entrer seulement dans les cours extérieurs durant les festivités. Les halls intérieurs sont réservés à l'élite des prêtres car c'est là que les esprits des dieux sont les plus présents. Chaque pharaon se sent à son tour appelé à proclamer sa dévotion à Amon et par la même occasion sa propre grandeur. Les murs et colonnes du temple fonctionnent comme des posters ou panneaux d'affichage où l'on peut graver et exposer son adoration du Dieu au reste du monde. Le docteur William Murnem de l'université de Memphis étudie les inscriptions du temple de Karmak depuis plus de 30 ans. Je suppose que mon intérêt pour ce bâtiment a commencé par une simple curiosité. Enfin, il est tellement bien conservé, c'est un peu bête de ne pas savoir grand-chose de son mystère, pourquoi il a été construit. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il nous apprend de la mentalité religieuse des anciens égyptiens. La seule manière sûre de commencer à comprendre l'importance d'un bâtiment tel que celui-ci est de comprendre ce qui est sculpté sur les murs. La simple photographie des inscriptions est délicate. Au cours de plusieurs centaines d'années et une succession de pharaons, des sculptures ont été réalisées par-dessus les sculptures plus anciennes. Murnem effectue tous ces tracés avec précaution de manière à ce que toutes les couches puissent être minutieusement étudiées. En effet, ces images ne sont parfois pas ce qu'elles paraissent au premier abord. L'un des éléments que l'on trouve sans cesse soulignés dans ce temple est l'équilibre entre la façon dont les choses sont et devraient être et ce qui se passe réellement dans le temple. Je pense que vous pouvez en voir une très bonne illustration par ici. Vous avez cet oiseau qui est un hiéroglyphe pour le peuple d'Egypte. Vous remarquerez qu'il est placé dans un panier, ce qui est un autre hiéroglyphe signifiant tout. Et l'oiseau a des bras qui poussent. Ce n'est pas à cause d'une mutation génétique, mais parce qu'il s'agit d'un morceau d'un autre hiéroglyphe. À la vue de ces bras tendus, des Égyptiens penseraient immédiatement au mot signifiant « adorer ». Au cas où vous n'auriez pas saisi, l'étoile, l'étoile à cinq branches, est un autre hiéroglyphe égyptien qui signifie en fait « adorer ». Donc, vous obtenez tout le monde adorant le roi. Des détails tels que celui-ci ont suggéré qu'il ne s'agissait pas seulement d'un symbole pour les hommes adorant le roi Dieu, c'est également un logo pour une société fondamentalement illettrée. Après tout, il ne faut pas oublier qu'en Égypte, seuls un ou deux pour cent de l'élite savent lire et écrire. Alors pour tous les autres, quelque chose de ce genre voudrait dire « quand vous voyez cela sur une colonne, vous avez le droit de vous tenir là ». Un oiseau qui sert en réalité à contrôler la foule n'est que l'une des surprises qui vous attendent ici si vous savez où et comment chercher. Aujourd'hui, le visiteur moyen sera peut-être étonné d'apprendre que tout cet assortiment terne de pierres sculptées était jadis peint de couleurs sublimes. Les quelques sections de décoration peintes qui existent encore nous donnent un aperçu extrêmement tentant du passé fabuleux de Carnac. Les efforts de conservation sont impérieux car comme vous pouvez le constater, le mur est en train de s'effriter. Les anneaux comportant des inscriptions de noms que vous pouvez voir au-dessus de moi étaient intacts quand nous les avons photographiés en 1932. Ils ont maintenant pratiquement disparu. Alors chaque fois que j'en ai assez de ce que je suis en train de faire, je reviens ici pour me rappeler que nous sommes dans une course contre la montre et combien il est important de documenter tout ceci avant qu'ils ne disparaissent complètement. Malheureusement, la nappe phréatique égyptienne ne cesse de remonter depuis la construction du grand barrage d'Aswan en 1969. Agissant comme une éponge, la nature poreuse de ces pierres anciennes attire maintenant ces taux et les sels nocifs qu'elles transportent. Néanmoins, d'autres égyptologues continuent de s'évertuer à révéler davantage de secrets que recèlent encore ces murs merveilleux. Nous sommes au cœur du temple de Karnak, le Saint des Saints, où la statue du grand dieu Hamon était conservée. Le toit est désormais absent, mais il y a 3500 ans, cet endroit aurait été très sombre et très calme, seuls les prêtres les plus privilégiés étant autorisés à y entrer. Chaque matin, l'un d'entre eux ouvrait les portes de la chasse du dieu lui-même dont la statue se tenait ici. Ensuite, on lavait la statue, on lui donnait son bain matinal et on l'enduisait d'huile précieuse, après quoi, on l'habillait de vêtements les plus délicats. On lui laissait des offrandes, ici des fleurs ou des huiles peut-être. Et sur cette grande table, on disposait de la nourriture devant le dieu de manière à ce qu'il puisse se restaurer durant la journée. Bien entendu, le dieu ne prenait que l'essence de la nourriture. Après un laps de temps jugé approprié, ce sont les prêtres qui consommaient la nourriture elle-même. Enfin, ils faisaient brûler de l'encens et ensuite, on laissait le dieu profiter de sa journée en paix. À Karnak, les grands prêtres sont désignés par le pharaon. Les autres prêtres sont des laïcs issus de familles importantes. Cependant, il y a de nombreux emplois au temple qui n'ont pas grand-chose à voir avec ces fonctions religieuses. Les temples n'étaient pas juste le domaine de la royauté et des prêtres. Des centaines d'hommes du peuple étaient nécessaires au fonctionnement quotidien de ces immenses centres religieux. Des fermiers, des charpentiers, des maçons, des forgerons, des potiers et beaucoup d'autres étaient employés par les temples qui comptaient sur eux pour leurs besoins physiques aussi bien que spirituels. Charles Van Zicklen est en ce moment en train de conduire les fouilles sur le site d'un ancien atelier qui était autrefois au service du temple de Karnak. À un moment au cours de l'histoire du temple de Karnak, ceci était une fabrique. C'était l'endroit où ils fabriquaient les statues. C'était l'endroit où ils fabriquaient les bijoux, ils traitaient le cuivre. À cet endroit particulier, on trouve beaucoup d'indices contradictoires sur ce qui se passe. J'ai des endroits où il y a des concentrations de terres riches en particules métalliques que l'on n'a pas encore analysées mais qui ressemblent fort à quelque chose dont on ne prononce pas le nom en égyptien. C'est le mot qui commence par un O. C'est terrible. Ce mot, c'est l'or. Les archéologues ont horreur de trouver de l'or parce que c'est seulement un problème et ça ne vous apprend jamais rien. L'attrait séculaire L'attrait séculaire de l'or a semé la confusion dans plus d'un site de fouilles. Pour des archéologistes sérieux, sa présence ne fait que les distraire de la poursuite de découvertes plus importantes. Il y a toute une série de bassins l'un au-dessus de l'autre. Ils descendent sur plus d'un mètre vingt et ils mettaient de l'étoffe au fond et attendaient que des dépôts se forment. Les dépôts étaient éliminés par filtrage et ils rajoutaient de l'eau jour après jour. Peut-être essayaient-ils d'extraire de l'or. C'est sans doute la théorie la plus plausible pour cette semaine. C'est une question à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse. Mais c'est ça l'archéologie. Toutes les facettes de la vie quotidienne des Égyptiens dépendent de la poterie. On trouve partout des jars, des bouteilles, des cuvettes, des bols et des pots. On pourrait penser que toutes les poteries sont déterrées et conservées. Cependant, plus de 3000 ans d'histoire ont contribué à les réduire en morceaux. Cet endroit est presque entièrement jonché littéralement de millions de tessons de poterie. Voici un tesson que je qualifie habituellement de zabala, un terme arabe qui signifie « ordure ». C'est un morceau d'une poterie qui ne possède aucun élément caractéristique susceptible de me fournir des renseignements la concernant. Alors on le jette. Alors que passent les siècles, le culte du grand dieu Amon s'amenuise. La civilisation égyptienne subit l'assaut d'autres cultures. Le temple de Karnak est finalement fermé par les Romains au IVe siècle. Quand les Européens aperçoivent enfin Karnak au XVIIIe siècle, ces grandes salles sont remplies de sable. Des feux de camp ont noirci ces beaux murs peints et seuls des paysans et leurs ânes examinent les inscriptions sacrées qui étaient à l'origine destinées aux dieux. Mais alors que commence le XXe siècle, Karnak est à nouveau rempli d'énergie et de passion. sauf qu'il s'agit désormais de la passion de la découverte et de la restauration. Aujourd'hui, personne ne vit plus à Karnak. On a déblayé le sable pour découvrir ceci. Des centaines de blocs de pierre. A l'issue d'investigations longues et précises, François Larcher et son équipe française ont réussi l'impossible. A partir de ces blocs pris au hasard, ils sont parvenus à reconstruire un bâtiment entier. Ils ont recréé la chapelle rouge de la reine Hatshepsut. Hatshepsut est l'une des rares souveraines que l'Égypte a connues. En 1487 avant Jésus-Christ, soit quatre ans avant la fin de son règne, cette reine dynamique a fait construire un petit temple juste en dehors de Karnak. Réalisé en quarzite rouge, il devient rapidement connu sous le nom de chapelle rouge. Elle n'est utilisée que pendant quelques années. Pour des raisons que l'on ne comprend pas encore très bien, le beau-fils et successeur de Hatshepsut, Thoutmosis III, fait démolir la chapelle rouge. Le temps que les égyptologues la découvrent, plus de 3000 ans plus tard, les seuls vestiges visibles se composaient de quelques blocs de pierres de grande dimension. François Larcher est fasciné par ces blocs. Quand je suis arrivé à Karnak en 1987, j'ai vu les blocs de la chapelle rouge et j'ai demandé des renseignements à ce sujet. Et la plupart de mes collègues me disaient qu'il était impossible de reconstruire la chapelle parce que trop de blocs étaient manquants. Larcher et son équipe entreprennent l'impossible. Heureusement, certaines des pierres qui formaient autrefois les murs de la chapelle rouge avaient fait l'objet de gravures racontant une histoire. Malheureusement, la plupart de ces pierres avaient été réutilisées dans d'autres parties de Karnak. Le défi consistait à les retrouver et à les réassembler. La première opération effectuée pour cette étude consistait à prendre environ 2000 photos des côtés de ces blocs de pierre. Les photos des blocs de la chapelle servent à l'archer de patron à partir duquel il peut travailler. C'est comme assembler les pièces d'un puzzle en trois dimensions. Vous n'avez pas la boîte, donc vous n'avez pas la photo et il manque la moitié des pièces. La chapelle rouge avait été conçue pour contenir un petit bateau. Le bateau servait à transporter le dieu Hamon lors de l'importante fête de Hopet qui avait lieu chaque année au début des inondations. Au cours de la procession, le bateau de Hamon était porté hors de Karnak et défilait devant les gens du peuple lors d'un parcours d'une journée pour aller rencontrer le roi. Au cours de cette rencontre, le roi rendait hommage au dieu et le dieu renouvelait le droit du pharaon de régner pour une autre année. Des scènes de ce voyage étaient dépeintes sur des blocs numérotés qui faisaient partie des murs de la chapelle. Une fois que l'archer a découvert certains de ces blocs, il a la clé qui lui permettra de comprendre l'ordre de chaque rangée de pierres. Si cinq blocs dans une rangée ont une longueur individuelle d'environ 75 cm, il est logique que le bloc manquant dans la série sera de la même longueur. Les scènes avec la chasse et celles avec les prêtres portant la barque sont de la même longueur. Il était relativement facile d'additionner ces longueurs aux parties manquantes pour reconstruire une partie du troisième niveau. Une fois que le puzzle était finalement assemblé sur le papier, il a fallu seulement neuf mois pour reconstruire la partie principale de la chapelle rouge. Malheureusement, certains des blocs n'ont jamais été retrouvés. Dans ces murs, le plâtre lisse remplit l'espace laissé vide par des blocs manquants. Il sera finalement peint de la couleur des pierres originales. Le travail continue sur la chapelle rouge alors que certaines des pièces manquantes sont recréées à la main. Cependant, pour la première fois depuis le Nouvel Empire, on peut admirer la magnifique chasse de Hatshepsut et s'étonner de tout ce que nous ne connaissions pas. Je trouve qu'il est fascinant d'essayer d'imaginer les scènes mystérieuses et dramatiques qui se déroulaient jadis dans cette merveilleuse petite chapelle. Le seul jour de l'année où l'Égyptien moyen avait en fait l'opportunité de voir le dieu à Montré était la fête de Hopet. Le dieu a été retiré de son sanctuaire et amené ici à la chapelle rouge. A l'intérieur, à cet endroit précis, se trouvait un petit bateau ou une barque qui transporterait le dieu au cours de son voyage. Il était placé dans la barque et des prêtres à la tête rasée vêtus de robes de cérémonie en peau de léopard soulevaient la barque sacrée sur leurs épaules et la transportaient hors du temple de Karnak jusqu'à Luxor situé à plus d'un kilomètre et demi de là le long de l'avenue des Sphinx. Les trompettes retentissent à l'approche de la procession du dieu. Des soldats dans des chars couverts de plumes font la haie le long du parcours. Les spectateurs chantent et applaudissent tandis que les musiciens pincent les cordes de leur lutte et battent du tambour et des cymbales. des danseurs oscillent sur ces rythmes des acrobates sautent en l'air et partout le peuple applaudit à la vue du dieu d'honneur de vie. Les nombreux vestiges du temple de Karnak subsistent pour nous donner un merveilleux aperçu de ce à quoi ressemblait cet endroit il y a 3500 ans. Néanmoins les effets du temps du vent d'un tremblement de terre et même du vandalisme ont été dévastateurs. Il faut nous tourner vers d'autres temples pour pouvoir apprécier le caractère mystique de l'architecture des temples égyptiens ainsi que la beauté délicate de leurs décorations. L'un des plus imposants de ces temples a été construit pendant la période de prospérité de Karnak. Il a été créé par le pharaon Séti Ier le père de Ramsès le Grand pour honorer Osiris le dieu des enfers. Je voulais voir ce temple très spécial alors j'ai descendu le Nil pendant quelques heures de Karnak jusqu'à la ville ancienne de Abydos. C'est vendredi le jour saint de la semaine dans l'Egypte actuelle. On peut entendre le muezzin appelant les fidèles à la prière. Ce qui subsiste de l'Egypte ancienne c'est sa religion. Des tombes des temples des monuments pour les égyptiens de l'époque voilà ce que l'Egypte représentait une religion vivante qui impliquait directement le peuple tout entier une religion qui a perduré connaissant très peu de changements pendant 3000 ans. Nous avons vu les splendeurs de Karnak cependant afin de les apprécier réellement et de comprendre le pouvoir de l'influence de ces temples du nouvel empire il faut venir ici à Abydos ce temple extraordinaire bâti par Séti Ier pour le dieu Osiris. Peu de touristes viennent jusqu'ici certaines parties de ce temple n'ont même jamais été filmées notre guide est Matthew Adams de l'université de Pennsylvanie. Matthew parlez-nous de cet endroit étonnant où nous nous trouvons-nous ? Eh bien nous nous trouvons dans la première salle hypostyle du temple de Séti Ier à Abydos et nous venons d'entrer quittant le monde ensoleillé des vivants de l'Egypte ancienne et nous nous introduisons lentement dans le monde un peu plus sombre du divin. Séti Ier est à l'origine de la construction de ce temple quelle était son intention ? Eh bien depuis au moins le début du Moyen Empire aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ Abydos était considéré comme le principal lieu de culte du dieu Osiris le souverain du pays des morts. Les égyptiens croyaient qu'il avait été enterré ici que sa tombe se trouvait ici dans le désert et Séti voulait s'associer au culte de Osiris en bâtissant ce temple magnifique c'est ce qu'il a réussi à faire. Je crois que c'est sans doute le style de sculpture le plus délicat jamais réalisé en Egypte. Eh bien ici on voit le roi Séti qui tient un brûleur à encens. Ici on peut voir la flamme de l'encens en train de brûler qui monte. Il fait offrande de cela une représentation du dieu Osiris qui est accompagné de plusieurs autres déités. On voit Osiris trônant sur une estrade à l'intérieur d'une chasse qui est seulement indiquée par la présence de lignes fines encerclant la représentation. Où cette chasse pouvait-elle se trouver ? Le temple comportait un certain nombre de chapelles consacrées à différentes déités et l'une d'entre elles était consacrée à Osiris et cette représentation ou l'image de ce qui était représenté devait se trouver dans la chapelle. Est-ce qu'on peut aller voir ? Voici la chapelle d'Osiris et on le voit sous différentes apparences ici avec le roi faisant offrande d'encens et de libation et en adoration devant l'image du dieu. cela donne vraiment une idée de ce à quoi ressemblaient les décorations originales de la plupart des temples égyptiens. Elles devaient être dans ces tons incroyablement vibrants et vifs. On dirait presque que l'artiste a reposé son pinceau et quitté le temple hier seulement. Les images que l'on voit ici nous sont d'une grande assistance pour comprendre la nature des rituels ayant lieu au temple. Cependant, le temple Séti n'est pas uniquement important pour permettre aux égyptologues de comprendre les dieux, les cultes et les rituels du temple. Il revêt également une importance particulière dans l'histoire de l'Égypte. Les murs de cette pièce nous apportent l'un des plus importants documents historiques datant de l'Égypte ancienne, quelque chose qui a été d'une valeur immense pour permettre aux égyptologues de comprendre la chronologie de l'histoire égyptienne. Il s'agit de la liste des noms des rois de l'Égypte ancienne. La liste commence au début avec le nom du roi Ménès, ici appelé Méné, qui était le fondateur légendaire de l'Égypte ancienne. Et ça continue en passant par la plupart des souverains de l'Égypte ancienne, jusqu'à cette île-ci qui a construit ce temple. C'est donc une période considérable de l'histoire qui se trouve ici. Absolument. Cela représente près de 2000 ans de l'histoire égyptienne. Il s'agit seulement d'une liste. Est-ce là toute son importance ? Que nous apprend-elle d'autres ? Eh bien, elle nous apprend que les Égyptiens étaient conscients de la grande profondeur de leur histoire. Il aurait été beaucoup plus difficile pour l'Égyptologie d'établir les grandes dates de l'histoire égyptienne ancienne sans ces documents et d'autres documents similaires. Bien que Séti Ier soit le dernier nom sur la liste, il est mort avant que le temple ne soit achevé. C'est son fils Ramsès qui l'a fait terminer. Cependant, l'histoire le considérera toujours comme le cadeau éternel de Séti, un magnifique monument dédié à la spiritualité profonde et à la grandeur artistique de l'Égypte ancienne. En 1570 avant Jésus-Christ ou à un millier d'années après la construction des grandes pyramides, une nouvelle période de l'histoire égyptienne commence. On l'appelle le Nouvel Empire. Les grands pharaons de cette époque, tels que Ramsès, le fils de Séti Ier, possèdent un pouvoir et un prestige énorme. Ils vont développer et achever une nouvelle nouvelle et une catégorie de temples complètement différente. Nous sommes en train de traverser le Nil à l'endroit où se situait l'ancienne ville sainte de Thèbes. Juste un peu plus bas sur cette rive se trouve la ville de Luxor et le temple de Karnak. Mais c'est vers l'autre rive que se sont tournées les pharaons pour créer un nouveau genre de temple. Ceux-ci n'étaient pas consacrés à un dieu en particulier comme Hamon à Karnak ou Osiris à Abydos. Il s'agit plutôt de temples mortuaires consacrés à l'honneur d'un dieu vivant, le pharaon lui-même. Le pharaon lui-même. Les pharaons ont toujours nécessité un lieu où même après la mort ils pourraient recevoir des louanges et des offrandes. Un endroit adapté où leur mémoire pourrait être vénérée quotidiennement. Il ne suffit pas que leur corps soit préservé. Il faut également maintenir la mémoire glorieuse du roi des fins afin qu'il conserve sa propre place dans l'éternité. Des espaces appropriés pour ces activités sont incorporés dans la conception des pyramides. Néanmoins, l'existence de pilleurs de tombes oblige les pharaons à rechercher des tombes plus petites, plus sûres dans la vallée des rois et créent le besoin de structures commémoratives spéciales. Le résultat est le temple meurtuaire. Et Ramsès II fait construire l'un des plus élégants de ces temples sur l'autre rive du fleuve en face de Karnak. Le temple spectaculaire qu'il crée est connu sous le nom de Ramesséum. C'est un monument approprié pour le pharaon que l'histoire connaît comme Ramsès le Grand. Son emplacement sur la rive ouest du Nil à Thèbes est en réalité un complexe immense de cimetières couvrant plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Les grands temples mortuaires bâtis par les pharaons sont tous très près les uns des autres. Juste en contrebas du Ramesséum se trouve le Mediné Abou, le temple resplendissant construit par Ramsès III. Et pas très loin de là se tient un autre grand hommage au pouvoir et à l'égo. Nous sommes en route pour aller visiter le plus spectaculaire des temples mortuaires. Un temple construit pour honorer l'un des plus grands pharaons d'Egypte. Un pharaon qui était non pas un roi mais une reine. Son nom est Hatshepsut, la même reine qui avait fait bâtir la chapelle rouge à Karnak. A l'origine, elle n'est pas tant une reine que la femme d'un roi, de Thoutmosis II pour être plus précis. Cependant, à la mort de son époux, le Thyssen, titre de roi est passé à un garçon, le beau-fils de Hatshepsut, Thoutmosis III. Le garçon est trop jeune pour régner. Aussi, Hatshepsut devient régente, en charge du pays jusqu'à la majorité du jeune roi. Mais cette femme remarquable a beaucoup d'assurance ainsi que de l'ambition. Au cours de la deuxième année du règne de son beau-fils, Hatshepsut se fait proclamer roi. Elle décrète qu'elle sera dorénavant décrite non pas comme une femme, mais comme un homme jusqu'à la fausse barbe traditionnelle du pharaon. Le règne de Hatshepsut est paisible et l'Egypte prospère. Des expéditions de commerce sont envoyées vers des terres lointaines. Et la reine élabore des projets de construction gigantesques. Aucun n'est plus ambitieux que sa construction d'un temple pour se commémorer elle-même. Près de 1500 ans avant l'ère chrétienne, la reine Hatshepsut commence la construction d'un temple pour rendre hommage à son règne. Elle a choisi cet emplacement spectaculaire, un amphithéâtre naturel en pierre. Des escarpeurs de plus de 300 mètres. Aujourd'hui, il porte le nom de Der El Bahari, mais pour les anciens, c'était le sublime des sublimes. L'architecte de Hatshepsut s'appelle Senemunt. Certains pensent qu'ils sont également amants. Elle lui demande de concevoir un temple qui émerveillera les générations à venir et il a réussi. Aucun constructeur de l'Égypte ancienne ne possède un meilleur sens du dramatique que Senemunt. Trois terrasses parfaitement proportionnées s'élèvent du sol de la vallée et semblent se fondre dans les imposantes falaises qui entourent le temple. Des rampes soigneusement proportionnées relient ce niveau. Il y a des statues de la reine partout. Et dans les tons doux du désert, de l'aube au crépuscule, les pierres du temple dégagent une lueur magique proclamant pour l'éternité la grandeur et le caractère sacré de la reine Hatshepsut. Cependant, la renommée peut s'avérer éphémère. Le contrôle par Hatshepsut de ce merveilleux temple ne va pas durer. Le travail sur ce chef-d'oeuvre architectural commence au cours de la septième année du règne de Hatshepsut et continue pendant 15 ans. Ce temple est construit en son honneur alors que son image est omniprésente. Hatshepsut, représenté en pharaon, Hatshepsut, en Osiris, le dieu. Alors que son temple est toujours debout 3500 ans plus tard, la plupart des représentations de la grande reine elle-même ont été détruites peu après sa mort. Toutmosis III devient pharaon d'Egypte en 1483 avant Jésus-Christ. Il est convaincu que sa belle-mère n'aurait jamais dû devenir pharaon. Alors quand il arrive à la fin de son règne, il fait tout son possible pour effacer toute l'image de la reine de son propre temple. Mais ici, c'est le temps le plus grand ennemi. Les occupants suivants poursuivent la dégradation de ces sculptures et des tremblements de terre font tomber murs et colonnes. Arrive enfin le 20e siècle, le superbe temple de Hatshepsut est dans un triste état. Les pavés se sont soulevés, d'énormes blocs de balustrade se sont effondrés et d'État informe jonche le sol. En 1960, le gouvernement a financé un projet de restauration travaillant avec un groupe d'égyptologues polonais. C'est depuis un modèle de coopération internationale. Des éléments cruciaux du temple, en particulier le 3e niveau, sont éparpillés comme un énorme tas de cubes pour enfants. La première tâche consiste à analyser ces blocs et à les remettre à leur place l'un après l'autre. On nous a accordé l'accès à des sections du temple qui sont fermées depuis plus de 30 ans. C'est une occasion rare d'observer le travail de restauration de près. Des méthodes anciennes sont employées pour recréer les parties manquantes. La pierre est extraite des carrières d'origine et apportée ici à Der El Bahari. Les sculpteurs égyptiens locaux sont séparés des premiers artisans par des milliers d'années. Néanmoins, le soin du détail et l'attention qu'ils apportent à leur travail sont les mêmes. Chacune de ces pierres est taillée à la main, mise en place à la main et au jugé. Elles sont découpées pour prendre leur place exacte et ensuite, après celle-ci, ils doivent monter point par point le long de cette grande rampe jusqu'au troisième niveau. et pour la première fois depuis les temps anciens, il sera complet. Des centaines d'hommes travaillent ici. Vous pouvez imaginer dans les temps anciens des milliers d'égyptiens travaillant côte à côte sous la chaleur pour terminer ce monument grandiose. Avec des fonds limités, il n'y a pas de machine moderne ici. Au lieu de cela, les ouvriers se servent de leur dos pour porter les charges lourdes. Pour se donner du rythme, ils entonnent un chant de travail en l'honneur du prophète Mahomet. Comme leurs ancêtres des siècles auparavant, ils tirent les blocs de pierre le long de la rampe à la seule force de leurs mains. Bien entendu, ces hommes-là travaillent avec des roues. Les égyptiens anciens, eux, peut-être, utilisaient-ils des traîneaux. Malgré tout, c'est un travail très dur. Ces blocs de pierres calcaires sont modernes, mais ils sont coupés aux mêmes tolérances que les pierres anciennes. Chaque bloc est une réplique, une réplique exacte de ce qu'il y avait là autrefois. Comme une pièce d'un puzzle géant, une section originale du temple de Hatshepsut est mise en place sur la section moderne correspondante. Morceau par morceau, on reconstruit des Erelbari. Il est difficile d'obtenir des financements pour ce travail. Il a fallu plus de 30 ans. Et on commence à en voir la fin et on peut de nouveau voir la grande reine d'Égypte contemplant son merveilleux temple. Chaque année, au cours d'une fête spéciale, le dieu Amon-Ré était amené ici sur le troisième niveau du temple de Hatshepsut. La statue du dieu faisait l'objet d'une procession qui l'emportait en passant par cette cour jusque dans une caverne creusée dans la montagne. Là, il se reposait pendant quelques jours avant de commencer son périple vers tous les temples de la rive ouest. Le public n'a jamais été autorisé dans ce lieu. Mais bientôt, le travail de restauration sera terminé et les visiteurs pourront se tenir ici sur la terrasse sacrée et profiter de la vue sur le Nil que la reine Hatshepsut elle-même contemplait jadis. Comme toutes les structures anciennes de l'Égypte, les grands temples subissent de nombreuses menaces de la part du temps et des éléments. Les peintures continuent de disparaître, les inscriptions subissent l'érosion, la montée de la nappe phréatique menace les fondations et représente un risque pour les sculptures importantes. Cependant, grâce au travail de nombreuses personnes dévouées, ces grandes demeures des esprits sont toujours là, fort heureusement. Elles proclament à l'histoire la relation unique des Égyptiens avec leurs dieux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501